Bonjour à tous. 12ième jour de confinement. Vous êtes nombreux à avoir regardé ma vidéo et à avoir consulté mon site pour apprendre à faire du trapio et je vous remercie de me suivre. J'espère ainsi avoir créé un lien qui nous unit et qui nous aide à passer quelques bonnes heures chaque jour autour de notre passion qu'est le tricot. À la suite de ce sujet, j'ai eu pas mal de questions auxquelles je vais vous répondre par l'intermédiaire de cette vidéo. J'en profite pour vous dire que je suis toujours très heureuse de recevoir de votre part des remarques et des questions. Mais ne m'en veuillez pas si je mets du temps à vous répondre car je suis vraiment très sollicitée. D'autre part, je suis dans la totale incapacité de répondre aux questions très personnelles, aux demandes d'explications sur des cas particuliers et sur l'interprétation des modèles que vous tricotez et que vous ne comprenez pas. Toutefois, lorsque je trouve une manière de répondre à votre préoccupation de manière générale, j'en fais alors le sujet d'un tuto. Aujourd'hui, je vais donc répondre à tous ceux qui n'ont pas de vieux t-shirt et qui voudraient faire du trapilio avec 2 vieux draps ou 2 vieilles nappes. C'est possible, en effet, mais ça ne donnera pas le même résultat. Pour obtenir ce genre de fils enroulés et élastiques, il faut une manière tricotée comme les t-shirts qui sont en jersey. C'est ce qu'on appelle de la maille. Recycler des étoffes qui sont tissées pour en faire du fil va nécessiter une technique particulière pour avoir tout de même un peu d'élasticité. Mais le fil ne roulera pas et le tricot qui s'en suivra sera plus rèche, plus rigide. Mais c'est possible, je vais vous dire comment. Voici un mouchoir pour vous expliquer quelques notions de base. Lorsqu'une étoffe est tissée, les fils sont croisés horizontalement et verticalement. Et l'étoffe est très rigide dans ce sens-ci et dans ce sens-là. En revanche, si vous la prenez en diagonale, elle est extensible. C'est ce qu'on appelle le biais. Ceux qui cousent connaissent ceci parfaitement. Donc pour faire du trapilio avec un tissu, pour obtenir un fil souple, il va falloir le couper en plein biais. La bande de tissu devra être dans ce sens. Je vais vous montrer comment faire sur cette feuille de papier. Je n'ai pas la place ici de prendre un vrai drap, donc ceci est mon drap. Je vais commencer par en faire un carré. ainsi. Et je vais retirer le surplus. Je pourrais ensuite refaire un autre carré plus petit dans cette chute. et je vais plier le carré ainsi. Mon plein biais est ici et ici. On va donc faire des bandes comme ceci, dans ce sens, comme nous l'avons fait avec le t-shirt. Mais pour obtenir une seule bande, il faut coudre la pièce de tissu le long du bord, ici. Ce qui veut dire que par endroit notre fil de trapilio sera parcouru d'une couture. Si vous avez déjà acheté des bobines de trapilio toutes faites, vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que les fils sont aussi cousus par endroit. Donc nous pouvons aussi coudre notre tissu. Ceux qui ont une surjeteuse vont pouvoir faire ceci très rapidement. Les autres devront faire 2 passages avec leur machine à coudre, une couture puis un surfilage. Quant aux autres, c'est couture à la main. Alors bon courage ! Pour simuler la couture, je vais scotcher ma feuille de papier. Petit aparté, pour répondre à une autre de vos questions. Si vous n'avez que des t-shirts cousus sur les côtés, vous pouvez tout de même faire du trapilio. Mais avant de couper, placez votre cylindre de tissu de telle manière que les coutures ne se retrouvent pas aux pliures mais plutôt au milieu. Lorsque votre couture est faite, coupez des petits triangles de part et d'autre que vous pouvez jeter. Puis faites des bandes, comme avec le t-shirt, régulière et en vous arrêtant à quelques centimètres du bord supérieur. Et la suite est la même, je ne reviens donc pas en détail sur le procédé car je vous ai expliqué la méthode. Pour ceux qui voudraient revoir cette vidéo, elle correspond au jour 4 de confinement. Quand tout est coupé, vous dépliez le tissu. Vous devez alors recouper cette bande en biais entre les bandes pour obtenir un fil très long et continu que vous pouvez mettre en pelote. Attention, à partir d'un drap, votre pelote risque d'être énorme. Je vous dis à demain et je vous souhaite du courage. Gardez le moral et restez chez vous.